Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, si vous êtes connecté, je profite de ce vendredi assez spécial, assez calme, assez beau, pour faire un live. Et si jamais vous avez des questions concernant l'immigration, n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser, il me fera une joie de vous répondre. Donc, comme je disais, je profite de la nature et je suis sorti balader les jeunes enfants que j'ai au parc, qu'ils profitent un peu de ce beau soleil. Donc, comme je disais tantôt, avec la situation qui prévaut actuellement au Canada, ce qui se passe, c'est que même le gouvernement canadien a reconnu avoir accusé pas mal de lenteur dans vos dossiers. Et évidemment, cela est dû à la pandémie. Mais alors, quand est-ce qu'ils vont relancer? Pour l'instant, je crois que dans leur stratégie, c'est beaucoup plus ceux qui sont déjà ici, les étudiants, les travailleurs temporaires, dans le domaine de la santé ou bien dans le travail essentiel. Donc, c'est ceux-là qui sont privilégiés en ce moment. C'est ceux-là qui, en tout cas, vous avez vu, je vous ai dit le 6 mai, dans le site du gouvernement canadien, ils ont fait le recrutement de 90 000 candidats pour pouvoir leur donner la résidence permanente, pour pouvoir changer leur statut de temporaire à la résidence permanente. Donc, dans ce programme, on prenait 20 000 travailleurs dans le domaine de la santé, 30 000 dans les travaux essentiels, et puis 40 000 chez les étudiants, chez ceux qui ont un diplôme canadien. Donc, je pense que vous avez vu cette vidéo où je parlais justement des 90 000. Excusez-moi, je regarde à côté parce qu'on a des enfants qui courent partout, là, et tout. Il faut être vigilant parce qu'ici, au Canada, lorsqu'on est parent, on a des enfants, il va falloir être attentif parce que si jamais quelque chose arrive, voilà, ça, vous allez repontre devant le gouvernement canadien parce que ce sont peu à nos enfants, c'est les enfants du gouvernement. J'aime le dire tout le temps, ce sont les enfants du gouvernement, ce ne sont pas nos enfants. Et attention, et en parlant même de ça, il y a une loi qui est sortie récemment comme quoi la primauté parentale ne va plus prévaloir, c'est la primauté de l'enfant. Donc, les enfants auront tout le droit. Les enfants auront le droit, en fait. Ils ont le droit de, si jamais ils sont comme, ils se sentent plus bien avec vous, ils ont le droit justement de, voilà, de se plaindre. Et s'ils sont plus bien chez vous, ils vont être affectés à un autre domicile, quoi. Donc, les droits des enfants priment sur celles des parents. Donc, ce n'est pas comme, il y a quelques années, en Afrique, on avait le droit de faire ce qu'on voulait à nos enfants, mais ici, non. Les enfants, ils ont tous leurs droits, en fait. Ben, c'est une réalité, madame. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que, je ne sais pas si vous avez vu la loi que le gouvernement qu'il veut à lancer, comme quoi. Je ne suis pas pour l'actualité. J'ai Internet à la maison, mais je n'ai pas la télé. Ok. Je suis au courant un peu de ce qui se passe quand ma famille m'en parle. Ok. Mais, moi, je suis plus un peu ce qui se passe sur Internet que ce qui se passe vraiment à la télé. Ok. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, Julie, bonsoir, Benadette. Abou, bonsoir. Salut, salut à tous. Ouais, ouais, je vois, ils s'amusent. Ils sont tous joyeux, en fait. Ils sont dans le monde. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant l'immigration? Je vous écoute. Donc, pour ceux qui veulent venir en tant que visiteurs, pour l'instant, ce n'est pas possible. Le statut de visiteur, pour l'instant, je dirais que si vous le faites, vous n'allez pas avoir beaucoup de chance de passer parce qu'avec la pandémie encore qui sévit, il n'y a pas vraiment matière à faire du tourisme. Donc, tous ceux qui veulent venir en tant que visiteurs, vous allez jeter votre argent par la fenêtre. Donc, actuellement, ceux qui sont beaucoup plus en demande, c'est ceux qui sont au Canada, c'est ceux qui travaillent déjà au Canada, c'est ceux qui sont temporaires, c'est ceux qui sont étudiants, c'est ceux qui ont eu un diplôme ici. Et puis, d'autres programmes dans lesquels vous avez déjà une offre d'emploi, un contrat de travail. Dans ces cas de figure, c'est beaucoup plus facile de venir. Mais actuellement, c'est un peu difficile. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Excusez-moi, je tourne la tête parce que ma caméra est comme inclinée dans le poulet, il faut que je tourne la tête. J'ai une préoccupation, cela fait plusieurs jours que je vous écris ce carré officiel. Alors, Julie, carré officiel, j'ai discuté avec eux hier. Actuellement, ils sont en train de finaliser. Ils ont reçu beaucoup de courriels. Ils sont en train de finaliser et je pense que d'ici la semaine prochaine, vous aurez déjà des retours. Parce qu'ils ont reçu beaucoup de courriels et puis ils sont en train de faire un tri. Et puis, ils vont vous reprendre la semaine prochaine. Et là, on a Thierno. Moi, j'ai un permis de travail. Ok. Alors, Thierno, tu as un permis de travail. Alors, ça veut dire que tu es admissible. Alors, tu viendras d'ici peu. Parce que si tu as un permis de travail, ça veut dire que tu l'as reçu par le gouvernement canadien. Donc, du coup, tu devrais être en train de venir pour travailler pour ton employeur. Rosa Abou, bonjour. Moi, j'ai un permis de travail. Hein, Thierno, Thierno Abou. Je pense que c'est du Sénégal, si je ne me trompe pas. Alors, tu as un permis de travail, où es-tu en ce moment? Es-tu encore au Sénégal ou as-tu planifié ta venue? Si oui, pour quel employeur vas-tu travailler? Tu peux oublier de nous donner le nom, mais tu vas travailler dans quel secteur? Parce que tu as un permis de travail dans sa vie. Donc, on t'a donné ton contrat de travail. Il permet à ce que tu as un permis pour venir travailler au Canada. Donc, ça devrait être correct. Alors, est-ce que je suis... Ça fait quoi, mon changement? Alors, je suis là juste pour répondre à vos questions. Il n'y a rien de spécial. Je n'ai plus fait de vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment une actualité intéressante concernant les différents moyens d'immigrer ces derniers jours. Juste que la pandémie continue à sévir. Et on est en alerte. On attend, on attend. On va voir un peu ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ceux qui sont privilégiés, c'est ceux d'ici, c'est ceux qui vivent au Canada déjà. Oui, je suis au Sénégal. Mon travail, c'est coffrage de bâtiment. Je suis coffreur professionnel. Ok. Donc, ça veut dire que tu as eu un emploi avec un employeur dans le coffrage. Parce que tu me dis que tu as un permis de travail. Alors, les amis, je profite juste du beau temps pour répondre à vos questions. Donc, s'il n'y en a pas, dans quelques minutes, je vais devoir arrêter le live. Je tenais encore à vous remercier de tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne YouTube de l'immigration et l'entrepreneuriat. Merci encore. C'est grâce à vous que j'arrive à faire beaucoup de vidéos, justement, dans ce sens, de partager l'actualité canadienne avec vous. Donc, merci encore de l'intérêt que vous portez à la chaîne. Alors, Julie, j'ai 38 ans, j'ai une licence. J'ai 38 ans, j'ai une licence professionnelle en comptabilité. Et j'ai changé une note de 7 à l'examen. 6, ok. Vous pouvez trouver une procédure plus facile pour Migros Canada, ok. Alors, déjà, avec tes 38 ans, c'est bon, là, c'est ce qu'il faut. Et 7 en français, parfait. Alors, est-ce que tu as une espance de travail? De moins, c'est un an. Si oui, je dirais que le profil n'est pas mal, déjà en partant. Si tu as une espance de travail, est-ce qu'il y a un programme facile? Je n'en connais pas, excepté l'entrée express, qui est un programme qui te permet d'être au Canada en 6 mois. Mais en 6 mois, en comptant, partant du moment où on te tire du bassin des candidats. 6 mois. Donc, il n'y a que ce programme qui est plus rapide. Ou encore le programme des études. Mais sinon, les autres programmes, c'est vraiment, il faut être patient. Ça va, ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous cherchez un programme rapide, comme quoi vous allez vous retrouver au Canada après 2 mois, 3 mois, 4 mois, que vous ayez parlé à un consultant ou à un avocat en immigration. Alors là, c'est de la plus arnaque. Je ne sais pas comment ils ont, ils le font, ou bien s'ils ont un réseau, etc. Mais si on vous promet d'entrer au Canada après 2 ou 3 mois, posez-vous des vraies questions. Parce que j'en connais pas. Ça n'existe pas. Parce que des gens ont des réseaux que je connais pas. Oui, donc Julie, je disais que ton profil est assez pertinent. Et je dirais que si tu veux faire ta procédure de toi-même, en attendant, je sais pas, beaucoup de personnes veulent aller voir des consultants ou des avocats en immigration, c'est bien lorsqu'on n'a pas le temps. Oui, ces personnes, ces professionnels, justement, peuvent vous aider. Mais si vous avez le temps, vous avez le site du gouvernement canadien IRCC. À travers le site, vous avez la possibilité de vous évaluer. Et comme je dis, l'évaluation passe autour de l'âge, l'expérience de travail, les diplômes, et quoi d'autre ? L'étude, l'évaluation de vos diplômes et puis l'évaluation des tests de langue. À partir de là, lorsque vous allez faire ces évaluations-là et que vous saurez déjà si vous êtes admissible, dès lors, vous pouvez commencer à compléter votre demande. C'est-à-dire que vous allez chercher les thèses de français, d'anglais, si vous voulez maximiser vos chances. Vous allez faire l'évaluation de vos diplômes. Et lorsque vous avez tout ça, vous ouvrez votre compte dans l'entrée express. Et une fois que vous ouvrez votre compte, vous commencez à remplir. Ça va prendre le temps, ça va prendre, parce que le processus est assez long. Mais au finish, quand vous avez déjà une idée de votre profil, qu'il est bon, qu'il va passer, ça va prendre le temps, ça va prendre, mais vous savez qu'à la fin, vous allez être au Canada. Donc, vous postulez, vous attendez. Et quelques mois, quelques années plus tard, voilà, le statut va tomber, en fait, favorable, parce que vous saurez déjà que vous avez un bon profil. Donc, je sais qu'on est tellement impatients, je sais qu'on veut être à tout prix au Canada lorsqu'on demande un projet, que ce soit l'immigration, que ce soit même la création d'entreprise, que ce soit n'importe quoi. Lorsqu'on demande une activité, un projet, on veut tellement que ça marche, que ça aille vite, que ça aboutisse. Mais les amis, disons-nous les vérités, un truc qui va tellement vite, il faut vous poser des questions. Il faut vous poser des questions. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien? Donc, je pense que les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Et donc, donnez-vous du temps pour votre projet d'immigration. Prenez le temps qu'il faut pour que ça aboutisse en bonne et due forme. Outillez-vous, allez chercher la connaissance, posez des questions, demandez, voilà quoi. Découvrez le Canada depuis votre pays d'origine. Regardez toute l'actualité en lien avec le Canada. Et je pense que ça va vous donner assez de matière à mieux vous préparer pour ne pas être surpris, en fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais devoir mettre fin. C'était juste une petite vidéo rapide pour échanger avec vous. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives. Ce n'est pas mon fond. Mais, je le ferai avec le temps. Je vais travailler ça. Parce que je suis, je ne peux pas beaucoup de vidéos en même temps. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment assez de temps pour le live. Donc, si, avant de finir, avant de clôturer ce live, si j'avais un mot de fin à vous donner, c'est il faut croire en vous, il faut être persévérant. J'ai déjà sorti une vidéo où je parlais de mon immigration qui a duré 4 ans et qui n'était pas des plus faciles. Et quand on sait déjà qu'on a un bon profil, je le savais, j'avais un bon profil et je le savais que ça allait aboutir. Et donc, même quand j'ai trouvé des obstacles en chemin, je ne me suis pas découragé parce que je connaissais déjà la finalité de tout ça. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. J'étais endurant, persévérant, mais voilà, ça a fini par aboutir et puis je suis ici, ça va faire maintenant plus de 5 ans que je suis dans ce pays. Donc, tout ce que je peux vous dire, si vous avez évalué votre profil et que vous êtes certain que vous avez le bon profil, alors restez persévérant et puis ça va aboutir. Ça va aboutir. Alors, chers amis, je vais vous laisser passer un bon vendredi et puis un bon début de week-end et puis on se dit sur immigration et entrepreneuriat. Au revoir. On se dit, Sous-titrage ST' 501